Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Jonas. Jonas, c'est lui. Dieu avait dit à Jonas d'aller à Ninive. Mais Jonas, il n'est pas parti à Ninive. Il a pris un bateau, il a payé son voyage et il est parti à Tarsis. Mais pendant son voyage, il y a eu un bateau qui est parti. Il y a eu des vaches, des vaches, des vaches, des vaches. Tous ceux qui étaient dans le bateau, ils priaient leur Dieu pour que le bateau ne pote pas. Le capitaine est parti voir Jonas, il était en train de dormir. Il a posé la question, tu ne prie pas ton Dieu ? Parce que tout le monde était en train de prier à leur Dieu, parce qu'ils ne voulaient pas couler. Et après, ils ont tiré au sort. Le sort est tombé sur Jonas. Et ils ont posé la question, d'où viens-tu ? Il a raconté toute son histoire. Et après, Jonas a dit, jetez-moi par-dessus bord. Ils l'ont jeté par-dessus bord. Et Dieu a fait venir un grand poisson pour manger Jonas. Mais Jonas, dans le ventre de ce poisson, il a prié à Dieu, pour que ce poisson puisse le recracher. Et il a demandé pardon à Dieu. Le gros poisson rejeta Jonas sur la terre. Jonas, récha, tout le monde écoutèrent. Et même le roi se recointirent. Dieu a tant aimé Jonas qu'il a envoyé un poisson. Et il nous a tant aimé qu'il a envoyé son fils, Jean 3, 16. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un bilboquet. Pour cela, il vous vaudra d'une timbale, un caillou ou un pastille, du papier aluminium, un crayon gris, un feutre, des ciseaux, un fil et du scotch. Et ce bout de papier. Nous allons prendre la timbale, premièrement, et faire un petit trou juste au-dessous. Une fois que vous avez fait le trou, vous prenez le fil et vous le faites entrer dans le petit trou. Vous tirez, vous faites un nœud à l'arrière du fil. Vous pouvez en faire deux si votre trou est un peu plus grand. Et vous tirez. Vous voyez que le nœud n'est pas suffisant. Il faut faire un nœud un peu plus gros. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander à vos parents de vous aider aussi pour faire le nœud. Voilà. Vous pouvez le maintenir avec un morceau de scotch. Pour qu'il ne bouge pas. Ensuite, de l'autre côté, vous allez prendre le pastille. Vous allez faire un tout petit trou dans le papier. De manière à ce que vous puissiez faire passer votre fil. Ensuite, vous allez prendre votre papier aluminium et vous allez enrouler le pastille à l'intérieur. Vous pouvez prendre les ciseaux, recouper un goût si c'est trop grand. Ensuite, vous prenez le feutre. Pour le protéger, nous allons l'enrouler avec du scotch. La première partie est terminée. Maintenant, nous allons décorer notre poisson. Nous allons reprendre le feutre. Et nous allons lui faire des yeux. Il nous faut maintenant rajouter la queue. Pour cela, nous avons besoin du papier. Sur un papier, vous allez dessiner une queue. Et ensuite, nous allons le coller sur le fond de notre bilbo. On va légèrement plier. On reprend notre tabâle. Et nous allons coller le scotch. Vous pouvez écrire sur la queue du poisson. Dieu nous a tant aimé qu'il envoya son fils. J'en a tant aimé qu'il envoya son fils. J'en a tant aimé qu'il envoya son fils. Et nous allons le coller sur la queue du poisson. Maintenant, votre bilbo-ké est terminé. A vous de vous entraîner et de faire entrer Jonas dans la bouche du poisson. A vous de vous entraîner et de faire entrer Jonas dans la bouche du poisson. Sous-titrage FR ?